Un rendez-vous a eu lieu entre Emmanuel Macron et Florentino Perez pour parler de la présence de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder ce sujet-là, la présence de Mbappé aux Jeux Olympiques à Paris 2024. Car oui, maintenant on le sait, Mbappé sera sûrement joueur du Real Madrid. En tout cas, au moment des Jeux Olympiques, il le sera au début des Jeux Olympiques. Du coup, son contrat avec le Paris Saint-Germain sera terminé. Et du coup, ce sera au Real Madrid de décider s'il laisse Mbappé aller jouer les JO. On le sait, de son côté, il aimerait énormément les jouer. Il en a souvent parlé. Quand à chaque fois qu'il a abordé le sujet, il a toujours dit que pour lui, c'était une fierté de pouvoir disputer les Jeux Olympiques en France. Donc dans cette vidéo, on va parler un petit peu de tout ça. On va parler de l'actu. Car oui, il y a eu un rendez-vous entre Emmanuel Macron et Florentino Perez pour parler de ce sujet-là. Pas que, mais aussi pour aborder ce sujet-là. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Bon, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette histoire ? Florentino Perez a atterri à Paris ce matin. Donc du coup, c'était hier matin pour déjeuner avec Emmanuel Macron. Les deux hommes vont notamment discuter du KM Mbappé et des Jeux Olympiques. A savoir, petit détail, qu'Emmanuel Macron a très bien organisé son coup car il a positionné Florentino Perez à sa table avec Thierry Henry. Donc autant vous dire que ça a parlé des Jeux Olympiques, bien évidemment, avant qu'on rentre un peu dans le sujet. Moi, je voulais faire une petite aparté. Je ne sais pas si vous allez partager mon avis par rapport à ça. Mais je trouve qu'on a trop banalisé le fait qu'Emmanuel Macron s'occupe de trop de trucs vis-à-vis du football. La prolongation de Mbappé en 2022, maintenant avec le recul, on se rend bien compte que Emmanuel Macron, il a eu un énorme impact sur cette prolongation-là. Depuis deux ans, à chaque fois qu'il y a des petites polémiques autour de Mbappé, il est là pour le protéger. Ou en tout cas, voilà, il est tout le temps présent lors des cérémonies, des trucs où Mbappé est récompensé. Ou même, on l'a vu très récemment, Mbappé, il a fait une soirée d'adieu au Paris Saint-Germain. On en a fait une vidéo d'ailleurs. Il n'a pas invité d'insérer leur live-y. Par contre, il a invité Emmanuel Macron. Donc, vraiment, je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne sais pas quel est votre avis par rapport à ça. Moi, personnellement, j'en ai un petit peu marre de voir Emmanuel Macron toujours lié avec Mbappé. On a l'impression que c'est devenu son agent. On a vraiment l'impression qu'Emmanuel Macron est devenu l'agent de Kian Mbappé. Donc, voilà, c'est juste que je pense qu'Emmanuel Macron a des choses plus importantes à faire et à gérer que gérer la carrière et les choix sportifs de Kian Mbappé. Parce que oui, là, quand même, c'est quelque chose d'assez fou. Même si ça n'a pas été ça la raison principale de la présence de Florentino Pérez lors de l'événement. Parce que je peux passer un peu à la suite. A l'occasion du déjeuner des 120 ans de la création de la FIFA, Florentino Pérez s'est retrouvé à la table d'Emmanuel Macron et de Thierry Henry. Comme je vous l'ai dit, le président français a souligné l'importance des Jeux Olympiques à la maison pour Kian Mbappé. Il a insisté sur l'intérêt du club madrilène à satisfaire son joueur qui serait encore plus épanoui et heureux de poursuivre sa carrière avec le Real Madrid. On va aborder le sujet, maintenant que j'ai fait ma petite aparté sur Macron et le fait que je trouve qu'il s'immisce peut-être un peu trop, il fait un peu trop l'agent de Kylian. Les Jeux Olympiques, on le sait, c'est un sujet qui, ça fait un moment, qu'il a abordé sur la table par rapport à Mbappé. D'ailleurs, moi à l'époque, je pensais vraiment que la prolongation de Mbappé au PSG, parce qu'à l'époque on pensait que c'était jusqu'en 2025, je pensais que les Jeux Olympiques faisaient partie d'une des raisons pour lesquelles il avait prolongé. Parce que pour moi, je savais, et j'en avais quasiment la certitude, et au final, on va le voir juste après, que ça se confirme à l'heure actuelle, je me doutais que le Real Madrid n'allait jamais accepter de lâcher Mbappé pour les Jeux Olympiques en France. Entre guillemets, si on doit être honnête, les Jeux Olympiques, ça reste une compétition mineure qui n'a vraiment pas trop d'intérêt. En tout cas, pour les clubs, etc., c'est vraiment une compétition qui est limite à bannir. Je peux vous dire que quand tu es dirigeant de club et qu'on t'annonce que tes joueurs, en pleine présaison, à quelques semaines du début du championnat, ils vont partir faire une compétition internationale qui, en plus de ça, n'a pas vraiment grand intérêt. Si on doit être honnête, les Jeux Olympiques, on en parle énormément cette année parce que c'est en France. Mais en réalité, les JO, ça n'a jamais été la compétition que tu vas faire valoir. La preuve, je ne saurais même pas, et pourtant je suis quelqu'un qui est plutôt calé sur ce style de truc, mais je ne saurais même pas vous citer qui sont les derniers vainqueurs des Jeux Olympiques de football. Je sais que le Brésil l'a gagné avec Neymar en 2016, je crois, mais sinon, à part ça, je n'ai aucun souvenir de qui a gagné les derniers JO. Pareil, je crois que la génération Lionel Messi Aguero l'avait gagné à l'époque, en 2008, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Mais globalement, ce n'est pas un truc que tu retiens de ouf. Donc par rapport à ça, à l'époque, je me disais Mbappé, il prolonge, parce qu'au moins le PSG, en plus comme Emmanuel Macron avait participé, on va dire, à la prolongation de Mbappé, je me disais que le PSG, c'est sûr et certain que eux, et malheureusement, ça prouve encore une fois que la gestion du PSG, l'institution n'est peut-être pas la meilleure, mais je savais qu'eux, ils allaient lâcher Mbappé pour les Jeux Olympiques. Je limite même, tu avais l'impression que c'était un petit peu dans son contrat. Bon, au final, l'histoire est bien différente. Il ira au Real Madrid cet été, et du coup, c'est le Real Madrid qui va décéder s'il l'envoie aux JO ou pas. Moi, comme je vous l'ai dit, par principe, et de toute façon, le Real l'avait communiqué, je ne pense pas que le Real Madrid va le laisser aller aux JO. De toute façon, je vais vous montrer l'info juste après. Donc voilà, on va dire, je ne vais pas mettre plus de suspense que ça. Oui, le Real Madrid, à l'heure actuelle, a clairement dit non. Maintenant, ce n'est pas un nom définitif. Je pense que ça va tout tenter jusqu'au bout. Les listes, je crois, pour les JO seront délivrées officiellement le 5 juillet. Donc d'ici le 5 juillet, on a encore le temps de voir venir et on a encore le temps d'avoir possiblement des discussions, etc. Mais, oui, quand tu es un club de foot, comme je vous l'ai dit, quand tu es dirigeant d'un club, les Jeux Olympiques, c'est un calvaire parce que tu vas envoyer tes joueurs, surtout que là, en plus, il y a l'euro qui tombe en même temps. Donc Mbappé va sûrement jouer tous les matchs de l'euro 90 minutes. Ensuite, imaginons si la France va loin lors de cet euro. Après, tu vas devoir le lâcher pour les JO. Si on part du principe que tu le lâches, tu vas devoir le lâcher pour les JO. Donc, en gros, surtout que là, c'est un transfert au Real Madrid. Quand est-ce que, du coup, tu vas faire la présentation du joueur ? Quand est-ce qu'il va être apte à jouer avec toi ? Tu vois, c'est des questions qu'il faut se poser. Et quand je prends tout ça bout à bout, comme je vous dis, si la France va loin à l'euro et aux JO, en gros, le Real Madrid n'aura pas Mbappé avant début septembre. Tu vois, si tu dois arrondir, ça va être à peu près ça. Et encore, tu vas l'avoir début septembre, mais sûrement déjà impacté par l'été chargé qu'il a eu. Tu vois, il n'aura pas pu faire de pré-saison. Surtout qu'on remarque, malgré tout, c'est quand même important de le rappeler, que Mbappé, en ce moment, n'est pas le mec le plus fit possible. On l'a vu, là, lors de cette saison de PSG. J'ose espérer que du côté du Real Madrid, il sera un peu plus sérieux et plus fit, mais cette année, Mbappé n'a pas été aussi, on va dire, fort physiquement que les années précédentes et surtout n'a pas été aussi sérieux et fit que les années précédentes. Donc, ça peut aussi jouer. Ça peut aussi énormément jouer. Le fait que les JO, plus l'euro, plus après tu dois digérer un transfert, si tu arrives un peu fatigué, les blessures aussi, tu vois. Imagine le truc calvaire, le truc qui pourra arriver. Mbappé, il débarque au Real Madrid après avoir enchaîné Euro plus Jeux Olympiques. Il arrive, il se blesse direct. Là, tu l'as de travers et c'est pour ça que je pense que Florentino Perez ne prendra pas de risque par rapport à ça. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Et en vrai, de toute façon, le Real Madrid avait déjà communiqué là-dessus. Parce que même à un moment, on avait posé la question à Chouamini en conférence de presse avec l'équipe de France. Et Chouamini avait répondu que le Real Madrid était clair. Aucun joueur du Real n'allait disputer les Jeux Olympiques. En tout cas, à l'heure actuelle, sauf exception. Peut-être que... Mais je n'arrive pas à y croire. Peut-être que ça arrivera à négocier un truc pour Mbappé. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que Macron s'introduit trop dans cette histoire. Alors que ce n'est pas son rôle. Ça reste le président de la République. Je pense qu'il a d'autres trucs à gérer et à faire. Et peut-être à mieux faire. Mais ce n'est pas un drame si Mbappé ne fait pas les Jeux Olympiques en France. Il y a plein de joueurs que tu peux potentiellement aller chercher. Pendant un moment, il y avait la rumeur Benzema. Aller chercher un Benzema pour les Jeux Olympiques, je vous dis la vérité. En vrai, je pense que ça me hyperait limite plus qu'à Mbappé. Parce qu'à Mbappé, on le voit avec l'Euro. On l'a avec l'équipe de France principale. On va le voir à l'Euro. Les Jeux Olympiques, quitte à faire une compétition qui n'a pas une énorme importance. Autant voir des joueurs qu'on aimerait voir avec le maillot de l'équipe de France. Mais qui ne sont pas là. Des Benzema, des Lacazette. Pourquoi pas ? Hugo Lloris, comme maintenant il a pris sa retraite internationale avec l'équipe de France A. Tu vois, ce style de joueur-là, je donne des noms un peu comme ça à la volée. Mais vous avez capté l'idée. Donc Florentino Perez ne compte faire aucun cadeau à Emmanuel Macron. Il n'a pas la moindre intention de libérer Kylian Mbappé pour les JO. Surtout que le chef de l'État avait participé à faire capoter le transfert du Français à Madrid en 2022. Comme je vous l'ai dit un petit peu juste avant, Macron a quand même eu son impact là-dedans. Il a un peu fait l'agent de Kylian Mbappé. Malgré tout, la liste des joueurs qui devraient être libérés par les clubs pour rendre service à l'équipe de France Olympique. Ryan Cherky, Madness Akliouche, Eli Wai, Andy Diouf, Bradley Loco. Qui sont quand même des joueurs, pour certains, plus que satisfaisants. Tu vois, Bradley Loco est équipe type de la saison. Eli Wai, moi j'aime beaucoup. Madness Akliouche, il y a un truc. Le toucher de balle et tout, très bon footballeur. Et Ryan Cherky, avec l'Euro et Thierry Henry, il a quand même montré de bonnes choses. Donc voilà, moi je pense qu'on peut avoir une équipe sympa sans forcément tout faire pour récupérer Mbappé. Après c'est sûr que si tu as Mbappé, c'est mieux, même en termes d'image. Mais ce n'est pas une priorité en soi. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.